Après la défaite du FC Barcelone face au Rio Valcano dimanche soir, le tacticien catalan commence à prendre cher dans la presse. On ne peut peut-être pas encore parler de crise, mais on n'en est pas loin. Sur les 4 derniers matchs, le FC Barcelone a perdu à 3 reprises, dont 3 défaites à la maison face à des rivaux bien plus faibles que lui, qu'a dit le Rio Valcano, et cette élimination face à Francfort en Europa League. C'est d'ailleurs la première fois dans son histoire que le Barça perd 3 matchs de suite au Camp Nou dans la même saison. De l'autre côté des Pyrénées, surtout à Madrid, on n'hésite pas à souligner le fait que lorsque Xavier a pris les commandes de l'écurie catalane, le Real Madrid n'avait que 10 points d'avance. Désormais, les Meurangs sont qu'un point devant leur ennemi juré. Et surtout, au-delà des résultats, on a revu un Barça assez impuissant et peu inspiré avec le ballon. La belle dynamique des mois de février et mars, où les Barcelonais n'ont pas perdu le moindre match, semblent désormais oubliés, et les doutes et les critiques, ont pris la place des éloges. Célèbre consultant et commentateur pour le diffuseur Movistar, et pour Radio Marca, Julio Maldonado a bien résumé la situation. Le Barça de Xavier est en train de perdre, tout ce qui faisait sa force. Autre consultant assez populaire en Espagne, David Sanchez, a expliqué que cette équipe est une honte à l'antenne de la radio du journal, alors qu'un article d'opinion prévient Xavier. Attention Xavier, la patience a des limites. S'il a assumé la responsabilité de la défaite en conférence de presse, certains accablent aussi les joueurs, et expliquent que l'absence de Pedri n'aide pas. Où est le Barça qui a humilié le Real Madrid au Bernabéu ? Où est le Barça qui était en train de construire Xavier ? Ce Barça sans but, est très fragile en défense, ce n'est plus possible, se demande Sport, ou, dans un autre article, on évoque aussi la responsabilité des cadres, affirmant que la moitié de l'équipe n'a pas le niveau. Dans Mando de Portivo, on évoque de plus en plus de ressemblances entre le Barça de Xavier, et le Barça de Coman. Un temps présenté comme le grand sauveur du Barça, Xavier a donc vite été rattrapé par la réalité. Cela ne fait quasiment plus aucun doute, Ronaldo, 23 ans, va poursuivre l'aventure en Catalogne. Comme le révèle Mando de Portivo, ce lundi, le défenseur uruguayen de 23 ans va paraffer un nouveau contrat, avec le FC Barcelone d'ici la fin de semaine, probablement vendredi, et sera alors lié jusqu'en 2026 avec le club catalan. Le journal espagnol précise que Arojo apprécie sa vie à Barcelone. Un temps suivi par différentes écuries de Premier League, notamment Manchester United, le défenseur de la Céleste a cependant refusé de prolonger son contrat de 5 ans, duré au départ proposé par les Blaugrana. A noter également que le Barça souhaite le protéger en intégrant une clause libératoire estimée à 1 milliard d'euros, comme il l'a récemment fait avec Pedri ou Ansu Fati. Ce dimanche dernier, le FC Barcelone a encore chuté. Les Catalans se sont inclinés 1 à 0 face au Rio Valcano. Une rencontre que Serginio Dès n'a pas terminée. Ce lundi, les pensionnaires du camp Nou ont donné de ces nouvelles. Les tests effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l'équipe première Serginio Dès souffre d'une blessure au muscle semi-tendineux de la cuisse droite. Il est blessé, et son évolution déterminera son indisponibilité. Une mauvaise nouvelle pour l'Américain, qui a rechuté et qui est poussé vers la sortie cet été. Pur produit du FC Barcelone, Sergi Roberto, 30 ans, n'est clairement plus un titulaire indiscutable chez l'éculé. Avec seulement 13 titularisations en Liga depuis 2 ans, le milieu polyvalent a souvent été annoncé sur le départ. Mais au final, Sport révèle que le natif de Reuva Bel est bien resté chez les Blaugrana. Le média pro Barça affirme que le joueur a accepté la proposition de prolongation du club. Libre de tout contrat en juin, Sergio Roberto va rempiler jusqu'en 2023. Désireux de renforcer son effectif, le FC Barcelone de Xavi présentera très certainement un nouveau visage la saison prochaine. Mais pour parvenir à ses fins, les dirigeants du club catalan vont devoir régler deux problèmes de taille avant le mercato estival. En effet, comme indiqué par Sport, ce lundi, les hausses sphères barcelonaises vont devoir s'activer sur le plan économique, pour entrer dans les clous du fair-play financier. A l'heure actuelle, le Barça présente, à ce titre, un bilan négatif, moins 144 millions d'euros. Si le club Blaugrana va s'offrir Andri Schirstencent et Franck Kessier pour la saison prochaine, il ne peut, pour l'instant, pas les inscrire. Pour résoudre le problème du fair-play, la cellule économique travaille donc sur différents leviers, et l'un d'entre eux, comme l'a annoncé, il y a quelques semaines, le président Jean Laporta sera effectif avant la fin de la saison. Ainsi, le plus avancé est celui de CVC, qui pourrait rapporter au club environ 270 millions d'euros. La vente de 49% de Barça Studio pour 350 millions d'euros est également en cours de négociation, et l'avenir de Barça Licensing et Merchandising est à l'étude. D'autre part, le Barça devra également dégraisser avant de libérer de la masse salariale, et ainsi accueillir de nouveaux joueurs. Dans cette optique, Neto, Dest, Mangeza, Langlais, Untiti, Riquipuig, Memphis ou encore Bretouette pourraient prochainement quitter la Catalogne. Après la défaite du FC Barcelone sur sa pelouse face au Rayo Valcano dimanche soir un but à zéro, le directeur des sports barcelonais Jordi Cruf a évoqué l'avenir du milieu de terrain blagrana Francky de Jong. Le dirigeant catalan a expliqué que le milieu hollandais de 24 ans n'était pas à vendre lors du Mercato Estival, malgré les rumeurs. « Nous n'allons pas vendre Francky de Jong, c'est un joueur très apprécié au sein du club » a déclaré Cruf au sujet de l'international néerlandais, qui est engagé avec le Barça jusqu'en juin 2026. Cette saison de Jong a disputé 43 matchs avec le club barcelonais, inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Le FC Barcelone est prêt à se débarrasser d'un de ses joueurs les plus importants, alors qu'une belle offre de Manchester United devrait arriver. Sale soirée pour le Barça. Dimanche soir, les Catalans se sont encore inclinés à la maison, face au Rayo Valcano cette fois, moins d'une semaine après leur défaite face à Cadiz. Et forcément, ça passe assez mal de l'autre côté des Pyrénées, où la vague d'enthousiasme qui avait émergé après cette série de bons résultats tout au long du mois de mars semble désormais oubliée. Et parmi les joueurs les plus pointés du doigt, on retrouve Francky de Jong. Depuis le début de saison déjà, la presse catalane n'hésite pas à le tacler. S'il n'est pas foncièrement mauvais, loin de là, les suiveurs et les supporters barcelonais continuent d'en attendre un peu plus. Des rumeurs de départ avaient même été évoquées. Hier soir, il a été remplacé par Xavi, et a quitté le terrain sans un regard pour son coache, passablement énervé et s'en allant directement au vestiaire avant de revenir s'asseoir sur le banc de touche plus tard. Cette réaction du Néerlandais est commentée partout en Espagne depuis la fin du match, et selon El Chirindito de Jugon, le FC Barcelone ne le considère pas comme un joueur indispensable pour son avenir. L'émission espagnole indique que Manchester United, qui veut restructurer l'équipe et offrir quelques cadeaux à Eric Tanha, en a fait son objectif prioritaire pour le mercato estival. Une offre de 70 millions d'euros est en cours de préparation. Surtout, le Barça serait ravi de pouvoir le vendre à ce prix-là indique le média, qui rajoute que le joueur n'a cependant pas forcément envie de partir. Un tel montant pour un joueur qui n'est plus considéré comme un pilier de l'équipe, permettrait en plus de se renforcer considérablement lors du mercato, alors que la situation financière du club reste difficile. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 ...